Cet atelier de mise en oeuvre dans le cadre du projet Gungenbaï, conduit par le FN DASP et ses partenaires, avait pour objet de réfléchir sur la filière semencière, en particulier sur la production, la distribution de semences de pré-base, la production, la distribution des semences de base et des semences certifiées pour et par les acteurs. Quand on parle d'agriculture en général et de sécurité, souveraineté alimentaire, le point de départ, ou bien en tout cas l'un des points de départ, c'est la semence. Il est vrai qu'il faut des ressources en eau, il faut les terres appropriées, mais même si tout cela est réuni, tant qu'on n'aura pas de semences appropriées, on ne pourra pas atteindre une production agricole conséquente avec le niveau de productivité qu'il faut pour atteindre la souveraineté alimentaire. Il est vrai qu'au Sénégal, comme je l'ai dit hier, il y a des pas qui ont été effectués. Nous avons des ressources humaines de qualité, aussi bien au niveau de la recherche qu'au niveau des services de contrôle, qu'au niveau aussi des producteurs, nous avons des organisations de producteurs, nous avons des semenciers de haut niveau, qui font du bon travail. Mais n'empêche, cette filière présente quand même des difficultés, des difficultés au niveau de la suffisance des semences, parce que c'est ça le départ, des difficultés au niveau du contrôle, des difficultés également au niveau de la distribution. Donc depuis avant hier, on a réfléchi sur ces aspects-là, sur les aspects relatifs. La génération vient à la création de variétés adaptées. Vous savez, on est dans un contexte de changement climatique, il y a des variétés qui sont là, mais on est dans un système dynamique, donc il faut continuer à réfléchir pour avoir des variétés qui s'adaptent à l'environnement. Cela, on est en train de le faire. Mais également, il faudrait que ces nouvelles souches qui sont adaptées aux conditions soient produites en quantité suffisante pour que les producteurs chargés de la multiplication des semences destinées à la production vivrière puissent disposer de semences mères suffisantes pour pouvoir approvrir. Donc cela pose problème aujourd'hui, mais les réflexions qui ont été menées depuis avant-hier concernant cette production de semences mères, concernant le financement du secteur, concernant le contrôle, etc., ont permis de sortir des solutions qui, si elles sont mises en œuvre avec la participation, bien sûr, du FNDASP et de Gungemey, mais également de tous les partenaires, que ce soit les projets-programmes du ministère de l'Agriculture, que ce soit les organisations de producteurs pourront nous permettre d'arriver à atteindre les objectifs que nous voulons d'abord pour l'autosuffisance en semences, mais également pour l'autosuffisance alimentaire et la souveraineté alimentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !